Innover, financer, accompagner. La Caisse des Pâtes, l'Ipyrénée, partenaire des acteurs de l'économie. Bonsoir Pascal Descargues, vous êtes le fondateur et président de la société de biotechnologie Genoskin. Vous travaillez dans la culture ex vivo de la peau humaine. Quelle est votre activité précisément ? Bonsoir Sophie, l'activité de Genoskin, c'est de collecter des échantillons de peau issus de chirurgie plastique, de les valoriser pour en faire des produits à haute valeur ajoutée, des kits prêts à l'emploi pour tester les produits chimiques, pharmaceutiques, cosmétiques. Et nous expédions ces kits-là au travers de l'Europe et du monde jusqu'à nos clients. Donc en fait, si je résume, vous collectez des bouts de peau humaine auprès de volontaires ou de services de certains hôpitaux, vous les transformez pour que l'industrie cosmétique et pharmaceutique puisse faire des tests dessus. C'est quoi le but ? C'est d'éviter en fait les tortures animales ou il y a autre chose derrière ? Je ne parlerai pas de torture animale, mais effectivement, ces modèles-là sont une véritable alternative à l'utilisation des animaux pour tester l'efficacité, la toxicité des produits. Mais au-delà de ça, ils apportent également une réponse pertinente, plus prédictive de la réponse humaine parce qu'il s'agit de tissus humains, il s'agit de peau humaine. Et notre véritable objectif, c'est d'aider les industriels, avant même la réalisation d'essais cliniques qui sont longs et coûteux, d'aider les industriels à valider leurs molécules, à valider leurs produits et à s'assurer que le développement suivant peut se réaliser. Aujourd'hui, votre technologie est unique, elle est brevetée. Quelle est votre stratégie, je crois notamment, que vous misez beaucoup sur l'international ? Tout à fait. Notre technologie est unique, elle est brevetée en France. On développe le brevet aussi à l'international. On brevette également d'autres pans de notre technologie, puisque nous réalisons énormément de recherches et de développement. Et notre stratégie est orientée au développement international. Nos premiers clients sont hors France. Plus de 70% l'année dernière du chiffre d'affaires, on va passer à 80% cette année, hors France. Pierre Fabre, ici en Midi-Pyrénées, ne fait pas encore partie de votre portefeuille de clients, mais vous avez en revanche des noms prestigieux. Dites-nous un peu pour qui vous travaillez. Tout à fait. On n'a pas réussi encore à convaincre Pierre Fabre, mais j'espère que ça viendra bientôt. Mais on travaille ici en France avec des sociétés comme L'Oréal. On a travaillé aussi avec LVMH, Yves Rocher, et à l'international avec des sociétés comme Léopharma, un leader dans le développement des médicaments dermatologiques. Aussi Unilever, une société dans l'industrie chimique qui développe beaucoup de produits, jusqu'à des sociétés aux États-Unis par exemple. Aujourd'hui, il y a quatre salariés basés à Toulouse. Vous avez réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 200 000 euros. Quel est l'objectif pour l'année prochaine, 2015 ? L'objectif pour l'année prochaine, c'est de maintenir la croissance. Cette année, donc en 2014, on sera à environ 50% de croissance. C'est de maintenir cette croissance à deux chiffres et au-delà de 30%, disons. C'est bien entendu de continuer à développer notre gamme de produits autour de cette technologie unique de culture ex vivo, de biopsie de peau humaine. Et bien entendu, ceci est permis par notre arrivée, il y a maintenant quelques mois, dans les locaux du centre Pierre-Potier, situé sur l'Oncopole. C'est une étape majeure pour notre développement, pour notre crédibilité aussi face à nos clients, qui sont des structures en général très grosses et puissantes et qui nous demandent également un service qualité, une assurance qualité à la hauteur de ce qu'ils font d'habitude. Merci beaucoup Pascal Descargue. Je vous en prie, merci. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Vidi Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.